Comment sauvegarder ces données en local ? Certaines personnes utilisent des disques durs externes, des clés USB et des espaces cloud pour sauvegarder leurs données. Et certaines personnes, par faute de moyens, ne peuvent pas s'acheter ces clouds ou bien ces clés USB ou encore ces disques durs pour faire la sauvegarde de leurs données. Mais je vais vous montrer un moyen qui vous permet de sauvegarder vos données en local sur votre propre machine. Les prérequis, je vais vous demander premièrement de faire la partition de votre disque dur interne avant de démarrer le sauvegarde. Si vous voulez savoir comment faire la partition de votre disque dur interne, j'avais publié une vidéo sur ça. Je vous ai montré comment on peut faire la partition et comment on peut étendre un volume ou comment on peut supprimer un volume. Je vais vous prier de cliquer en haut. Il y a un petit message qui vient de sortir en haut. Là, vous pouvez cliquer pour aller lire d'abord comment partitionner un disque dur. Vous allez partitionner d'abord le disque et revenez maintenant. On va faire la sauvegarde. Si vous avez déjà fait la partition de votre disque dur interne, vous allez maintenant entrer dans ce PC. Vous voyez, si vous avez bien fait la partition, si vous avez bien suivi ce que j'ai expliqué, dans comment faire la partition, vous aurez maintenant deux partitions. Vous voyez ? Ça, c'est ici que Windows a été installé. C'est là, souvent, que ça vient des problèmes, des bugs. Parfois, l'ordinateur ne démarre pas. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Mais à ce niveau, vous pouvez sauvegarder vos données personnelles, vos dossiers, vos films, vos séries, vos images, tout ce que vous voulez. Vous pouvez sauvegarder ici. Ici, il n'y a pas de problème avec ça. Au cas où on doit refaire le système de votre ordinateur, vous pouvez dire au maintenance-ci de supprimer uniquement le disque C et de laisser le disque D tranquille. Et vos données qui sont dans le disque D resteront pour toujours. Si vous voulez sauvegarder vos documents, par exemple, chez moi, je peux aller dans le document. Ça veut dire que tout ce qui est sur le bureau, dans le document, dans l'image, dans la musique, téléchargement, vidéo, se trouve dans C. Et ce n'est pas conseillé de garder ça ici. Vous pouvez venir les sauvegarder ici. Par exemple, je peux venir ici dans le document. Vous voyez, tous ces documents-là, je peux les sauvegarder. Il me suffit de sélectionner, par exemple, ça. Je fais clic droit. Je vais copier. Ou on peut faire CTRL-C pour copier. Et je reviens, par exemple, je reviens ici, dans Ghost Date, disque D là. Je fais deux clics, j'en ai dedans. Et puis, je colle. Je fais clic droit. Je colle. Ou je fais CTRL-V pour coller. Vous voyez, les deux documents que je viens de copier là-bas sont ici. Je viens de sauvegarder mes documents. Comme ça, je vous assure, tout ce que vous avez mis dans le disque D sera sûr. Et il n'aura pas de problème avec ce fichier. Même quand votre ordinateur se plante au démarrage, il suffit d'appeler un maintenancier. Il va venir vous aider. Comment vous pouvez récupérer vos données ? Il y a aussi des techniques pour faire. Il suffit d'acheter des boîtiers et d'enlever vos distribuves internes, de mettre dans le boîtier, et puis brancher sur un autre ordinateur. Vous pouvez maintenant récupérer toutes vos données. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous pour d'autres tutoriels. A tout de suite.